Comment on met ça en place, un podcast, la technologie, les micros, les logiciels d'édition, les logiciels de diffusion, comment tout ça, ça marche techniquement? J'en parle avec un spécialiste, un champion du domaine, Marco Bernard. Salut Marco. Marco, parle-nous de ça, c'est quoi la technologie? Parce qu'un podcast, c'est bien beau, on dit que c'est une émission de radio on-demand sur le web, mais techniquement, qu'est-ce que ça prend pour faire un podcast? Bien, au départ, il faut choisir une plateforme d'hébergement. Pourquoi on choisit une plateforme d'hébergement? Parce qu'on pourrait tout simplement héberger le fichier audio sur notre site. Sur son site web, tu veux dire? Sur notre site internet, oui. On pourrait très bien faire ça, sauf que s'il y a plusieurs centaines de personnes, même plusieurs dizaines de personnes qui viennent écouter le fichier en même temps, ça va ralentir notre site. Donc, on ne veut pas nécessairement ça, compte tenu que Google pénalise les sites qui sont lents. Donc, on ne veut pas s'en aller vers ça. Donc, il y a des plateformes qui sont spécialisées là-dedans, dans l'hébergement des fichiers audio. Et on fait attention encore une fois, il y a des plateformes qui sont gratuites, mais il n'y a vraiment rien de gratuit dans la vie. Il n'y a rien de gratuit dans la vie. Donc, moi, je préfère payer quelques dollars par mois pour avoir une plateforme qui est vraiment robuste et qui va me permettre d'avoir un bon service. Quelles sont les bonnes plateformes? Les plus anciennes, Podbean, Blueberry, Lipsyn. C'est les trois géants. Il y en a d'autres qui sont en train de popper, mais souvent, c'est ça. Ça peut coûter combien à peu près? À peu près une vingtaine de dollars par mois. On va avoir ce qu'il faut pour avoir un podcast hebdomadaire avec ça. Puis, le prix va varier en fonction de l'éditoire, je présume, la taille de l'éditoire? Ça va varier en fonction de la taille des fichiers qu'on va y mettre. OK. Donc, si tu fais des podcasts de deux heures, ça risque d'écouter un peu plus cher. Oui. Bien, avec 20 $, on va être correct pour faire entre une heure et deux heures par semaine. OK. OK. C'est quoi la techno que ça me prend maintenant? Technologiquement, ça me prend de l'équipement? Ça me prend… ça coûte combien, tout ça? Puis, qu'est-ce que ça a l'air? Oui. Bien, évidemment, ça va prendre des micros. On va essayer d'avoir le plus possible de micros de qualité. Évidemment, tout est une fonction de budget. Est-ce que des micros comme ça, c'est une bonne job? Tout comme ça, ça fonctionne. Micros, cravate, sans fil ou avec fil, ça fonctionne très bien. Il ne faut pas que la technologie nous arrête de lancer un podcast. Donc, ça peut très bien se faire à partir d'un appareil intelligent et des écouteurs boutons. Ça peut très bien se faire avec ça. Donc, tu parles un téléphone carrément. Oui, carrément. Et avec ça, on va avoir une qualité d'environ 5 à 6 sur 10. Mettons, si on veut établir ça, on a à peu près 5 à 6 sur 10 en termes de qualité avec des écouteurs boutons. Là, évidemment, si on vient avec des micros comme ça, là, on va gagner, évidemment, on va être plus proche du 8, 9, 10 sur 10, dépendamment de la qualité. Là, ces micros-là, je comprends que j'achète des bons micros de qualité. Je trouve ça sur Internet, les fournisseurs locaux, et ainsi de suite. Mais ça se branche dans un appareil pour enregistrer. Est-ce qu'on enregistre direct sur l'Internet, sur son ordinateur ou on enregistre dans un appareil recorder, une enregistreuse? Oui, mais il y a plein de façons de faire. En fait, on peut le faire à partir d'un enregistreur numérique, on peut le faire à partir de notre ordinateur. Si on le fait à distance, on peut le faire à partir de plateformes qui existent. Il y a une plateforme qui s'appelle Zencaster qui nous permet d'enregistrer localement chez la personne, même si elle est à l'au bout du monde, par exemple. Donc, elle, elle va enregistrer directement. Ça va prendre le son localement. Ça va le mettre sur la plateforme directement. Donc, on va avoir une qualité le plus proche possible de ce qui était là dans le local de la personne, autrement dit. Donc, ça, ça existe aussi. Mais bref, c'est ça. Donc, on veut être capable d'avoir un micro de la meilleure qualité possible pour nous, même si, par exemple, notre invité a des écouteurs boutons. Bien, on va comprendre qu'on a un 5-6 sur 10 là-dessus. Mais nous, on veut avoir la meilleure qualité possible pour être à tout le moins égal avec notre invité. OK. Donc, on choisit l'hébergeur, tu disais. Ça prend une bonne qualité de micro, un device d'enregistrement quelconque. Quoi d'autre que ça prend, techniquement? Bien, sinon, après, ça va nous prendre un logiciel de montage. OK. Qu'est-ce que tu as? Essentiellement, il y en a quatre qui fonctionnent super bien. Il y a Hindenburg qui est vraiment spécialisé dans le monde du podcast. OK. Qui est moins populaire, mais qui est vraiment très, très, très spécialisé. Donc, beaucoup de fonctions spéciales pour le podcast. Exactement. Et plus dispendieux, c'est quoi? Tu conviens, ça? Je ne pourrais pas te dire. OK. Je n'ai pas le pris en tête. Ensuite, il y a GarageBand pour tous les utilisateurs Apple. Ça vient avec? Ça vient avec ton téléphone, tu es avec tes produits Apple. Exactement. Il y a un freemium qui existe sur Internet aussi, qui s'appelle Audacity, qui est gratuit autant pour les utilisateurs Apple que pour les utilisateurs Windows. Tu as un super produit, ça, puis tu as une version premium. Donc, tu as une version que tu achètes pour avoir les upgrades, les features de plus. C'est ça. Donc, ça, ça fonctionne bien aussi. Sinon, bien, le produit le plus, à mon sens, à moi, le plus complet sur le marché. Laissez-moi l'aider, c'est fait par Adobe. Exactement. Adobe Audition. Audition, OK. Qui est le produit le plus complet sur le marché, qui coûte à peu près, je pense que c'est une quinzaine de dollars US par mois. Est-ce qu'il fait partie d'un package? J'ai dit Adobe parce que je suis un fan d'Adobe d'une part, puis deuxièmement parce qu'Adobe domine dans la production de vidéos pour les vlogs, le software Premiere. Oui. Alors, j'étais sûr que c'était un seul qui était dans le... C'est la suite de Premiere, effectivement. Est-ce que ça vient aussi dans les packages? Donc, tu payes, disons, 40-50 pièces par mois, puis tu as l'ensemble de la patente, donc cette affaire-là. C'est ça, Photoshop, etc. Exactement. OK, good. Bien, merci beaucoup, Marco. Ça donne un survol, je pense, de l'aspect technologique du podcast. Je t'invite, évidemment, à documenter tes recherches parce qu'en 3-4 minutes, on ne peut pas te faire un cours sur comment faire un podcast. Mais définitivement, l'information que tu as eue là devrait t'orienter à trouver les bons produits sur l'Internet et à équiper ton premier studio de podcasting et enfin, publier du contenu pour ta clientèle. Sur ce, bonne journée. Sous-titrage ST' 501